Musique Bonjour les petits chefs Bonjour les petits chefs, salut Damien, ça va bien? Oui, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et vous êtes sur la chaîne, les petits chefs, bienvenue à tous les nouveaux visiteurs. Alors, si vous êtes arrêtés ici, c'est sûrement pour le titre PlayStation 5, déballage, c'est malade, je n'en reviens pas, qu'on ait ça sur notre table aujourd'hui. C'est fou, hein? Oui! Je vais vous expliquer comment on a réussi à mettre la main sur une PS5. Je fais partie d'un groupe sur Facebook, un groupe de collectionneurs, le CCJVQ, et puis il y a Melissa qui a mis, d'ailleurs merci, une annonce comme quoi qu'il y en avait de disponibles. Pick up to store chez Best Buy, donc j'ai essayé, là, tu sais, j'ai cliqué sur son lien, là, j'ai vu, ben oui, le bouton, il apparaissait pour vrai. J'ai cliqué le bouton, j'ai fait comme, ah, ça m'étonnerait que ça marche, là, d'habitude, là, dès que quelqu'un met une annonce comme ça, 5 minutes, puis il y en a plus. Alors là, je tombe sur le formulaire où je dois écrire le numéro de carte de crédit, note d'adresse, fait que là, j'essaye, clac, clac, ça marche. Là, je fais comment? Add to card, clic, puis là, je fais comme, ah! J'ai une PlayStation 5 dans mon panier! Fait que là, tout le monde dans la maison, c'est, hein, quoi? J'aurais aimé garder le secret, puis, tu sais, tout envelopper comme on avait fait avec la Switch, puis vous gardez la surprise. Go! C'est vrai que tu es malade, là, c'est vrai que tu es vraiment surpris, mais, euh, j'étais comme tellement surpris, moi-même, de l'avoir dans mon panier, puis de voir que ça avait passé, ça a été trop fort que moi, je l'ai quasiment crié dans la maison. Là, après ça, tu reçois un message sur ton cellulaire pour te dire, attention, là, ne te rends pas au magasin. De toute façon, c'était durant la journée de la Saint-Jean, donc, le magasin était fermé. C'est pour ça aussi que j'étais surpris qu'il y en avait de libre, là, puis, il faut que tu attendes une confirmation comme quoi que ta boîte est réservée, puis elle est bien à toi, puis que tu puisses aller la chercher. Donc, là, cette journée-là, nous autres, on était prêts à aller au Best Buy, mais, à un moment donné, j'ai allumé, ils nous faisaient, ah, c'est vrai, on est le 24. Le 24, là, je pense que c'est fermé. Donc, là, aujourd'hui, on est vendredi, les magasins étaient ouverts, et vers 10h, j'ai reçu la confirmation sur mon cellulaire, comme quoi on pouvait aller chercher la boîte. Alors, la journée de travail a été longue, hein, parce que moi, je travaillais, là, jusqu'à 5h, puis, ben, c'est ça, après ça, ben, on a pu aller la chercher. Mais j'étais sûr qu'on ne l'aurait pas, là, je me disais, bon, je vais recevoir un message comme quoi ils se sont trompés, qu'ils en ont calculé trop, tu sais, c'était trop beau pour être vrai, mais non! Bon, on a ça vraiment sur notre table, c'est fou, hein? Ouais, fait que là, en même temps, je me suis dit, ça va nous prendre une deuxième manette, parce que Damien, lui, voulait jouer à Sackboy, ici, qui est le petit personnage de Little Big Planet, qu'on a ici aussi, Antutu, on l'aime bien, ce personnage-là. Donc, ça, c'est le fun, on peut jouer à plusieurs joueurs, donc, on va pouvoir jouer ensemble, on aura deux manettes, la blanche et la rouge. Donc, on va se faire un déballage de tout ça, tiens, peut-être qu'on pourrait commencer par le jeu. On a acheté celui-là, par exemple, chez EB Games, puis, il n'y a comme pas de plastique, il n'y a pas de wrap. Fait que je ne sais pas s'il ouvre les jeux, les autres, là-bas, mais il y a juste comme un petit sticker pour tenir la boîte fermée. On va voir ça. Je vais me donner ça, on n'en a plus besoin. Ah, c'est quand même cool! Voilà à quoi ça ressemble, là, on a le disque. C'est quand même beau, j'aime ça, moi, quand ils mettent une illustration à l'intérieur de la pochette. Donc, ça, c'est cool. C'est un des jeux qu'on va pouvoir tester sur la PS5. Moi, ce que j'ai vraiment hâte d'essayer, c'est le petit robot avec la manette, parce que la manette, il paraît que c'est une des meilleures manettes maintenant sur le marché pour sa sensation, sa vibration HD. Aussi, il y a les triggers, là, que tu peux vraiment avoir une sensation, comme si tu tires un arc. Fait qu'on va déballer la manette, tiens, on va y aller avec la manette. Tiens, je vais te laisser le faire. Tu déballes la manette, puis moi, la PS5. OK? Ouh, le smart, d'abord, déballe la manette. On va le faire ensemble. Donc, voilà, ça s'ouvre, il y a ça qui se retire. Là, on va le faire de façon cool, pour qu'eux puissent bien le voir aussi. Donc, la boîte est vide. Avec ça, là. Est-ce que ça se tire? Oui, c'est ça. Ça se tire dessus. Comme ça, la manette se trouve à l'intérieur. On a un petit papier, ici, là, les instructions. Oh my! Ah, elle est belle! Je pensais qu'elle serait plus rouge. Regarde, sur la boîte, elle paraît vraiment rouge. Mais plutôt, sans boile, ça, je dirais, comme couleur. J'ai hâte de la tenir dans mes mains. Est-ce que c'est lourde? Bien, un peu. Tu sais, comparé à la PS4, là, mettons? Oui. Tu l'as allumé? Peut-être qu'il ne fallait pas toucher les boutons tout de suite? Peut-être qu'il faut la brancher, avant? Oui. Ah, wow, OK, oui. Ah, oui, oui. Il est vraiment confus, je trouve. Les boutons sont vraiment nice, aussi. Là, pour le moment, on ne sent pas, là, quand on appuie. Mais il est supposé d'avoir une résistance pour certains jeux sur les triggers, ici, là. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bien, c'est belle, hein? Regardez ça. Comparé à la PS4. Vous voyez que le design est vraiment différent, hein? Wow! Elle est plus grosse, elle. Oui. La PS4. La PS4. J'aime aussi le bouton PS. Tu sais, là, ce n'est plus un rond, là. Il est vraiment, comme, taillé à la forme du logo. On a un bouton, aussi, pour le micro. Pour ouvrir ou fermer le micro. Ça, c'est vraiment cool. Il va pouvoir avoir du son qui va sortir de cette manette-là. Wow! C'est du beau. Puis, ici, on regarde, là. Vraiment, de très, très près. Je ne sais pas si je vais être capable d'aller chercher avec la caméra. On voit des petites icônes, là. Carré, cercle, triangle, X. Ça, c'est les fameux designs qu'on a ici sur les boutons. Et qui représentent très bien la PlayStation. Wow! Vraiment cool! On était tellement près ici qu'on n'a même pas regardé l'emballage. Si on regarde de derrière, on nous en dit plus sur cette manette-là. Ça dit qu'on peut découvrir une expérience de jeu plus riche et profondément immersive. Et ressentez l'action dans le creux de vos mains. Donc, ça, c'est ça. C'est la façon que la manette peut vibrer. Ici, ça dit un retour haptique. Ressentez plus intensément les sensations physiques de vos actions intra-jeux. Il paraît que si tu marches dans le sable, tu vas le sentir à la vibration. Tu sais, comme si tes pieds, là, ils marchent dans le sable. Tu ressens ça dans tes mains. Mais si, par contre, tu glisses sur une patinoire, tu vas ressentir un autre genre de vibration. Comme si ça glisserait vraiment. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Les gâchettes adaptatives, c'est ce que je vous disais plus tôt. Faites l'expérience de variation de force et de tension lors des interactions avec votre équipement et votre environnement intra-jeux. Microphone intégré, clavardé en ligne avec des amis. Je ne sais pas à quel point le micro va être bon, mais peut-être qu'on n'aura plus besoin d'un micro-casque, tu sais. Ergonomie exclusive, profitez d'une conception intuitive, comprenant des manettes et un pavé tactile amélioré. Bon, cool! Alors, Damien, t'es-tu prêt pour la bête, maintenant? Bon, lui, on ne le déballe pas, on le laisse là-dedans. On l'a toujours laissé là-dedans, notre petit bonhomme. Donc, on va tasser Mister Sacré Boy ici. On va y aller avec le déballage. On va regarder la boîte un petit peu avant. Alors, sur le devant... C'est 8K, 4K. Hé, 8K, là, c'est énorme, là! Donc, ça peut lire du 8K, puis je pense que c'est même pas sorti encore sur le marché ou à peine. Il existe-tu des Télé 4K, de 8K, déjà? Sûrement. Je pense que ça existe, mais ça doit être genre dans les 10 000 $, là, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les spécifications des télévisions. Nous, on a encore notre vieille LG 3D. Puis, elle toffe la ronde. On va la toffer parce que j'aime le 3D. Donc, ouais, 4K, HDR, PlayStation 5, c'est la version avec disque. Moi, j'aime bien les versions physiques. J'aime tenir des boîtes dans mes mains, comme celle-là. Bon, OK, le côté digital a quand même son côté pratique. Mais, en tant que collectionneur, moi, j'aime ça tenir dans mes mains des trucs que... Jouer comme jamais, auparavant! Bon, c'est une console qui a 825 Go. Moi, je trouve ça... Il me semble que c'est quoi, gros, hein? Quand on sait combien les jeux pèsent maintenant. Lui, déjà, il est 32 GB. Mais, on va pouvoir s'acheter plus tard un disque dur externe SSD. Puis, pouvoir l'attacher après, si on a besoin d'espace. Comme on l'a fait sur la PS4. Aussi, on nous dit vitesse fulgurante. On a exploité la puissance d'un processeur personnalisé et d'un disque SSD. Avec un système d'entrée-sortie intégré qui change la donne dans le monde des consoles PlayStation. Expérience immersive incroyable! J'ai hâte de voir ça. Découvrez une expérience de jeu plus riche, notamment avec un retour haptique des gâchettes adaptatives et une technologie audio 3D. La technologie audio 3D, je pense que c'est avec le casque. Mais, je ne sais pas si tous les casques peuvent donner cet effet-là ou juste le casque PlayStation. Nous, on n'a pas pris de casque. On va jouer avec soit le son de la télévision ou notre propre casque. Jeux épatants. Émerveillez-vous d'images exceptionnelles et faites l'expérience des nouvelles fonctionnalités PS5. Profitez d'une collection de jeux PS4 rétro-compatibles avec la mise à jour du système. Comme nous, on a Spider-Man Miles Morales. On pourra faire une mise à jour pour transférer le jeu dans la PS5. Exactement. Est-ce que ça coûte des sous de plus ou c'est gratuit? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien non plus. Ça sera à tester. On pourra vous le dire peut-être dans une autre vidéo. Donc, es-tu prête à ouvrir ça? On a fait pas mal de trop de la boîte. Malheureusement, notre boîte est endommagée ici en dessous. C'est plate. Mais, en tout cas, en même temps, c'est... C'est le beau. Alors, allons-y. On décolle ça. Tu peux lever le flap. Oh, malade! Ok, attends. Tiens la boîte. Je crois que je peux tirer dessus. Tabarar, c'est bien lourd, cette affaire-là. Ou c'est moi qui n'ai pas en forme, là. Ça, ça se peut aussi, hein? Ok. Alors, regardons-on. On a le petit logo PlayStation, là. Et c'est pas mal tout. On va y aller en haut avec ça. Oh! On voit le petit insigne. Ça nous dit comment sortir le tout en sécurité. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va toucher la boîte, là, juste pour être sûr. Tentez pas de... Oh! 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 Il y a des trucs, là, qui sortent, là. Bon. Alors, on a... Deux cahiers, ici. Les instructions, probablement. Mais je savais pas qu'on pouvait la mettre coucher. Ah! Tu savais pas ça? Non. Ah, ok. Oui, oui, on peut. On peut la mettre debout. Ou... Pis là, pendant que t'en parles, justement, de la plaque, regardez ici. On voit, là. Moi, je la trouve juste comme... Belle debout, au moins. Debout, là. Oui, moi aussi. Ça ressemble à un immeuble, un gratte-ciel. Je pense que c'est aussi la manière. La menette! Oh, wow! Elle est belle! Je pense qu'elle est plus belle, blanche, que rouge. C'est comme l'autre, mais en blanc. Regardez ça. La peinture pas belle, wow! Ah, oui. Ça me fait penser à des Stormtroopers, un peu, là. Tu sais, le look Stormtrooper. Ici, il y a le fil pour brancher les manettes. D'accord. J'imagine qu'il va falloir les brancher avant de pouvoir profiter de tout ça. Il y a un deuxième fil, aussi. Le fil d'alimentation. Oui, aussi. On tient là-dessus, il y a du peu de chien. Il y a un autre fil, ici. Oh, c'est l'autre, la console. Hum-hum. Ici, il y a la fameuse plaque. Oui, ça, il va falloir visser ça, aussi. Hé, regardez ça, le design, quand même. C'est cool, là, comment c'est fait. Ça se tourne en arrière. On est supposé d'avoir un clou quelque part. Vous tournez ça, ici. Là, il y a un petit clou. On prend une vis, là. Puis, c'est ça, ici, qu'on va devoir visser. Comme ça, dans la console, pour le tenir de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est plus sécuritaire. Toutes les petites bidules, comme manettes et fils, étaient ici. Donc, ça, c'est la première partie. De quoi, ma étape? Deuxième étape. Attends, attends, attends. Il faut endommager la bonne... C'est ça qui fait affaire, qu'il faut faire, là, moi. Ah non, OK, ça fait partie du... Oh, oh! OK, regarde. Prends ton bord, là. Je vais prendre le mien. On le voit délicatement. Ouh, elle s'en vient. Oh, yes! OK, tu peux enlever la borde, là. Il n'y a plus rien dedans. Je la tiens, je la tiens. On n'a plus besoin de ça. Est-ce que tu prends? Oh, shit, elle est grosse! Elle est plus grosse que je pensais. Waouh! Malade! On la voit un peu à travers, là. Êtes-vous prêts? Ah! Ah! Ah, wow! Hé, elle est lourde, quand même! Très lourde! Mais elle se tient bien, le bout, déjà, comme ça! Mais le bout, là, comme, qui rebondit, sur la digitale, n'a pas le trou des disques. On dirait que ça, c'est comme super fragile. Oui, hein? Oui, hein? Oui! Ah! Il y a le petit logo sonné, ici. On voit aussi la même texture que sur les manettes, là, avec le X carré cercle, là, et... C'est marrant! C'est marrant! C'est marrant! C'est marrant! Grosse bête! Sur l'autre côté, aussi, on a le logo PlayStation, qui est vraiment... c'est un trou, là. C'est gravé dedans. C'est découpé. Wow! C'est ici, là, où est-ce que tu branches ta console, puis il y a le truc taille, ici. Ouais! Parce qu'il y a le fun, là, ici. Il paraît qu'elle est, quand même, silencieuse, comparé à d'autres consoles. La PS4, des fois, quand on joue à des jeux qui te demandent beaucoup, là... Ça devient un avion. Ah, oui! Elle fait tellement du bruit, là, des fois, je me disais, ben non, c'est pas normal, là, que ça fait du bruit comme ça. Ben, oui! C'est marrant, ça! Donc, on peut soit la coucher sur le côté, comme ça, avec notre socle, là. Si il y a les logos, carrés, triangles et secondes. C'est peut-être là qu'il faut accrocher notre petite plaquette. Vous avez votre plaquette comme ça. Vous la tournez, pour qu'elle puisse bien prendre la forme de votre console. Vous accrochez les deux crochets, là, dans le milieu, ici. Voilà! Ça épouse très bien la forme. Là, vous pouvez la placer comme ça. Cool! Nous, comme on n'a pas beaucoup de place pour la mettre coucher, on va plutôt la mettre à la verticale. En avant, il y a les deux boutons pour, ici, sortir le disque, puis ici, allumer et éteindre la console. Oui! On peut aussi brancher un USB, USB-C. Derrière, on a aussi deux prises USB. On a une prise HDMI, puis on a une prise Ethernet aussi, pour se brancher directement à un fil. Quand vous faites du streaming, ça peut aider à ce que l'Internet soit plus rapide et qu'il n'y ait pas de lag. Génial! Vraiment belle, en tout cas. J'ai hâte de l'essayer. Et toi? Oui. Peut-être qu'on pourrait essayer d'installer ce petit truc-là, vu qu'on sait qu'on va la mettre debout. Oui. Ici, en-dessous, il y a un petit plastique rond. On l'enlève. Voilà, c'est pas compliqué. Puis là, vous pouvez voir la visse. Juste à placer la plaque comme ça. Après ça, tu visse. Et voilà! Je pense que c'est bien correct. Donc, elle est vraiment nice, hein? Quand la console va être ouverte, il y aura des lumières bleues toutes ici. Quand elle va être en veille, ça va être des couleurs orange. Exactement! J'ai hâte de voir ça, ce truc-là, un coup que ça va être branché. On va la brancher. On va vous montrer ça allumé. Puis, on va vous montrer aussi l'écran d'accueil parce qu'elle va nous faire une animation qu'elle fait seulement une fois, la première fois que tu allumes la PlayStation 5. Donc, on va vous montrer ça. Puis après ça, on va conclure la vidéo. OK! On va voir le logo de PlayStation allumé. C'est nice, hein? Wow! C'est vraiment cool! C'est cette animation! Oui, mais là, je pense qu'il ne faut pas que tu allumes la manette. Il faut la brancher avant. C'est bon. Regardez ça comme elle est belle! C'est nice, hein? C'est bon! C'est bon! Sous-titrage ST' 501